Sing me a song of a last that is gone, say could that last be I ? Salut à tous ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo là est une update lecture, j'ai lu deux romans donc je vais vous les présenter tout de suite. On commence par le pack d'Emma de Nin Grunman. Alors si vous ne connaissez pas l'auteur, il s'agit de Nin, de la chaîne Les Lectures de Nin et c'est une auteure qui a commencé à publier son roman sur la plateforme Wattpad intitulé Le pacte sanguinaire sur Wattpad et aujourd'hui il est en version papier publié aux éditions Alba Michel. Donc pour l'histoire nous avons Emma qui est atteinte d'une maladie qui lui font que ses jours sont comptés. Elle est vraiment dans un stade où la réalité et son imagination commencent à se mélanger à cause de cette maladie là. Elle a grandi dans une petite ville mais sauf que à force d'être vue comme la fille malade, elle en vient à ne plus aimer sa ville et elle décide de tout plaquer et de déménager à New York pour pouvoir retrouver une vie un peu plus normale, loin des personnes qui la voient comme seulement la fille malade et rien d'autre. Elle prend un nouveau job, elle devient l'assistante personnelle de Andrew dans l'entreprise Anderson Corporation et un beau jour en sortant d'une boîte de nuit, elle remarque Andrew, le patron d'Anderson Corporation qui est en train de draguer une fille mais sauf que la drague se finit assez mal du fait que celui-ci boit son sang et elle se réveille le lendemain matin dans son lit en se demandant si c'était la réalité ou complètement une imagination due à sa maladie. Donc pour la plume de l'auteur, vraiment elle a une plume très fluide, Nin sait bien manier les mots et aussi ce que j'ai apprécié quand je lisais le livre, c'était qu'elle nous faisait énormément de clins d'œil à des choses qu'elle-même elle adore, donc on pouvait avoir des clins d'œil sur des romans, des séries ou des chanteurs, des groupes de musique, c'était vraiment des petits clins d'œil sympas et quand on connaît un peu les goûts et couleurs de Nin, on comprend vraiment d'où viennent ces clins d'œil et voilà c'était le petit plus qui nous faisait attacher au roman. Au niveau de l'histoire, c'est une histoire assez originale, c'est une histoire où on s'attache au personnage d'Emma parce qu'on a envie de la surprotéger, on a envie qu'elle vainque la maladie et de plus on s'attache aussi aux autres personnages du fait que Mathieu et André sont quand même des personnages assez intéressants et bien construits. On a aussi le mythe des vampires qui est quand même à mon sens très bien mené dans ce roman-là du fait qu'elle nous construit un mythe des vampires qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est un mythe assez original que j'ai apprécié. Mon petit béguin, j'ai complètement craqué pour Nathan et dans la première version aussi j'avais craqué sur lui. Ça me prouve que Nathan est juste le type le plus drôle au monde donc ça a été vraiment une très bonne lecture. J'ai passé quand même un très très bon moment en compagnie du pack d'Emma pour un premier roman, je tire mon chapeau. Je vous le conseille, vraiment ça se lit très rapidement et vous passez un excellent moment. Passons au second roman que j'ai lu, il s'agit de Fragile de Sarah Moran. Donc dans l'histoire, on retrouve Brittany qui est la fille qui se fait passer pour une assez facile, qui ne prend rien au sérieux et qui cache des tonnes et des tonnes de secrets derrière son apparence de la fille parfaite et superficielle. Et nous avons aussi Gabrielle qui joue les briseurs de cœur, le bad boy par excellence. Il y a vraiment une histoire qui a été construite derrière, c'est que les secrets ne sont pas superficiels. Il y a des secrets assez lourds, on parle de mutilation, on parle de suicide, on parle d'addiction aux drogues. Donc vraiment en parallèle du cliché, il y a eu l'histoire des deux personnages qui ont complètement sauvé le roman et encore heureusement parce que j'aurais été grave déçue si ça ne l'avait pas fait avec Fragile comme ça l'avait fait avec Timide. Je n'ai rien à dire avec la plume de Sarah Moran, c'est une plume assez fluide, qui se lit assez bien, un vocabulaire très recherché. Vraiment, elle n'est pas à son coup d'essai on va dire au niveau des romans. Elle maîtrise très bien les codes de la romance et surtout de la romance adolescente. Mais voilà, il y a eu quand même un peu de longueur, on va dire, et ce qui a un peu gâché ma lecture mais j'ai quand même passé un bon moment avec. Voilà c'est tout pour cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu un des romans que je vous ai présenté, si l'un des romans que je vous ai présenté vous tente ou pas. Dites-moi votre lecture en cours et nous on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !